Le continent africain est particulièrement touché par l'explosion des cas de rougeole. Le Bureau Afrique de l'OMS annonce une hausse de 400% pour les trois premiers mois de 2022 par rapport à la même période en 2021. L'OMS et l'UNICEF annoncent des cas de rougeole de janvier à mars, près de 17 500 cas de cette maladie virale hautement contagieuse ont été répertoriés sur le continent, où 20 pays ont signalé des épidémies de rougeole, soit 8 de plus que durant les trois premiers mois de l'année précédente. Une flambée des cas qui pourraient toucher des millions d'enfants, à travers le monde mercredi, l'OMS et le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, UNICEF, avait annoncé à Genève que les cas signalés de rougeole avaient bondi de 79% dans le monde durant les deux premiers mois de l'année, en comparaison avec la même période de l'an dernier. Lire aussi la Côte d'Ivoire lance une guerre contre 14 maladies, une semaine de vaccination gratuite pour les enfants et les femmes enceintes Le coronavirus a perturbé les services d'immunisation systématique dans beaucoup de pays africains et contraint à la suspension. de campagne de vaccination, explique l'OMS Afrique. Lire aussi COVID-19, selon l'OMS Bonne Nouvelle pour l'Afrique contre la pandémie en 2022 Le continent africain lutte contre le COVID-19, mais nous ne devons pas oublier les autres menaces pour la santé, a souligné lors d'un briefing en ligne le docteur Machidi Zomweti, directrice afrique de l'OMS, cité dans le communiqué.